Bonjour les amis, voici une nouvelle réflexion sur les textes de la messe. Nous sommes le 26e dimanche du temps ordinaire, le 25 septembre. Je voudrais commencer cette réflexion avec vous en commençant par l'évangile de Saint Luc. Et ce qui me touche dans cet évangile, ce sont les deux mondes, le monde du riche, le monde du pauvre, qui ne se rencontrent pas. Les deux hommes sont très proches physiquement l'un à l'autre, mais entre les deux il y a un abîme qui a été créé. Cet abîme est créé aussi par le mur qui sépare le riche du pauvre. Et ces murs peuvent être certainement matériels, mais ces murs qui séparent les deux hommes l'un à l'autre, peuvent aussi exister dans le cœur, dans le sens spirituel. Nous avons aussi des murs qui empêchent la communion fraternelle, qui empêchent la fraternité et la solidarité. Et donc il y a deux mondes qui se vivent séparément. Le riche, il se protège du pauvre, il est riche, il a les moyens, il se croit autosuffisant, il a certainement beaucoup de sécurité, beaucoup de moyens que le pauvre n'a pas. Et donc le riche, probablement par ses murs, il désire aussi de se protéger, de s'isoler, parce que le pauvre, souvent, est celui qui nous dérange, celui qui peut parfois nous casser les pieds. On essaie d'éviter les pauvres, de ne pas les voir. Et donc le pauvre qui est tout près du riche, il est par terre, mais personne ne le voit, il n'est pas reconnu, il existe, mais comme s'il n'existe pas. Et j'ai eu une expérience, j'ai beaucoup d'expériences de ce type, mais une expérience de ma vie personnelle qui m'a profondément marqué, c'était il y a un an. Je faisais une itinérance, j'étais avec quatre jeunes, on cherchait un logement, on était en Belgique, dans les Ardennes. Et puis, pendant notre mission, on frappait chez les gens, on cherchait un endroit pour dormir. Quelqu'un nous a dit, ah, je sais où vous pouvez dormir. Et il nous a amenés, pas très loin de chez lui, dans une forêt. Et dans la forêt, il y avait un campement de migrants qui vivaient, mais littéralement, dans le bois. C'était des campements illégaux, mais littéralement dans une forêt. Et ces gens-là, ils existaient, ils sont sur le territoire belge, ils sont bien vivants, et pourtant, ils ne font pas partie de la société. Ils sont là comme s'ils n'existaient pas. Et cette expérience m'a tellement bouleversé, parce que je me pose la question, mais dans quel monde vis-je ? Moi, je suis tellement habitué à vivre derrière le mur de mon couvent. J'ai fait partie d'un grand système social et économique. Et pourtant, en sortant de ma maison, en sortant d'un système, j'ai vu une autre réalité. Et ces gens sont aussi bien vivants que moi. Il y a très peu qui laissent part de moi. Si tu me coupes, je saigne. Si tu les coupes, ils saignent. Il y a une humanité commune entre nous tous. Et pourtant, nous avons mis, il existe des murs et des barrières qui nous séparent l'un de l'autre, qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de rester proches, de rester solidaires, ou de rester frères avec les autres humains. Ensuite, retournons à l'Évangile. Parce qu'il y a un autre personnage qui entre dans la scène qui bouleverse la situation. Et ce personnage s'appelle la mort. La mort a renversé littéralement l'état des choses. Parce que maintenant, le pauvre Lazare se trouve accueilli par Abraham et il se trouve dans la consolation. Le riche, qui avait une vie facile, qui ne se souciait presque pas des autres, il nous semble-t-il, il se trouve maintenant dans la souffrance atroce et dans des tourments. Il cherche un peu de consolation, mais Abraham lui répond qu'un abîme a été établi entre les deux côtés. Et cet abîme est infranchissable, c'est définitif. Et donc, c'est un peu différent de notre situation ici-bas, où nous avons effectivement des abîmes qui existent entre nous, les hommes et les femmes, des abîmes que nous-mêmes avons créés. Mais ces abîmes, nous pouvons les franchir. Nous pouvons bâtir, nous pouvons démolir un mur. Nous pouvons ouvrir une porte. Nous pouvons tendre une main. Et c'est maintenant le temps de le faire. Parce qu'une fois que la mort entre en scène, ce sera définitif. Il n'y aura plus de moyens d'ouvrir une porte ou tendre une main. C'est maintenant que les choses doivent se faire. C'est maintenant le temps de le faire.